Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma 16 précédent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour vous dire que j'ai eu mon bac, voilà, sans mention, mais j'ai quand même eu mon bac, donc du coup je suis super fier. Et, petite nouveauté, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'absolument fantastique quand je parle ? Et oui ! Je n'ai plus les bacs ! Et ça, c'est absolument fantastique, parce que ça fait trois ans que j'ai toujours vu mes dents dans un miroir avec du métal. Trois ans après, je redécouvre la sensation d'avoir des dents, mais juste des dents. Les dents lisses et aucun morceau de métal. Donc j'ai eu le bac et j'ai enlevé mes bagues, c'est absolument super. Mais, il y a eu nombre au tableau ! Parce que oui, aujourd'hui est sortie la deuxième bande-annonce de Dora, l'exploratrice, le film, alias Dora et la cité perdue. Et il est temps de faire la réaction à cette nouvelle bande-annonce, parce qu'on avait fait la réaction à la première bande-annonce. Souvenez-vous, c'était vraiment très bizarre. Mais avant tout de chose, je vais vous lire le résumé du film. Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l'épreuve la plus difficile de sa vie, l'entrée au lycée. Son âme d'exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis ou en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l'amènera à percer le mystère de la cité d'or perdue. Voilà, voilà, voilà où on en est. Lumière moteur, ça tourne, réaction. Et très petite bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dora et la cité perdue Deuxième bande-annonce, c'est parti. Dora et la cité perdue C'était Shipper ? Oh ! Allons-y. Je viens de la jungle. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si on ne touche à rien. Euh... On a fait une grande découverte, Dora. Une cité d'or antique. Parapata. Mais ces mercenaires la cherchent. Je veux cette carte. Il faut absolument arriver à... Oh ! Shipper est un méchant. Enlevez-vous ça ! Enlevez-vous ! C'est super gênant, un adulte qui pleure. Moi, c'est jamais trop où regarder. La porte se referme ! Super, Babouche ! Oh, Babouche, il est mal fait. Ah ! Ah ! Faut que j'arrête d'être surprise par les trucs que tu sors de ton sac à dos. On s'enlise ! Ok, pas de panique. Excusez-moi. Je ne cautionne pas cet humour. La bande-annonce est beaucoup plus rapide que la dernière. Et heureusement, parce qu'il y en a trop, il y en a trop. Shipper, à la limite, bon, ça va, il est bien fait, il est du côté des méchants. Mais Babouche ! Ah ! Les effets spéciaux ! Oh mon Dieu ! Ça doit être les mêmes que ceux qui ont fait Sonic dans sa première bande-annonce. Si ! Le Sonic super moche, là ! Oh putain, mais Dora, elle s'était perdue. Mais qu'est-ce que ça va être que cette merde, là ? En plus, vous avez vu l'humour, sérieusement, l'humour, quand même. Il est absolument fou. Bah, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette bande-annonce. Si vous avez envie de plus de précisions, je vous recommande d'aller voir la vidéo réaction à la première bande-annonce de Dora, elle s'était perdue, parce qu'il y avait un peu plus de choses à dire. Beaucoup plus de choses à dire. Et j'ai pratiquement tout dit dessus. Mais là, à part dire que, en plus de la première bande-annonce, bah là, on voit très bien que l'humour est un peu lourd. Très lourd. Je sens que ça va être un film très chiant, les effets spéciaux qui ne sont pas bons. L'humour qui a envie de te faire barrer de la salle, hein. Qui va aller voir Dora et la cité perdue ? Manquerait plus qu'ils nous mettent dans une dernière bande-annonce, dans une bande-annonce finale, le sac à dos qui parle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction très courte, mais c'est parfaitement ce qu'il nous faut pour ce film de qualité très médiocre. Désolé, la Paramount, mais qu'avez bouffé ? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé. Sous-titrage ST' 501